L'isope Nom latin, Isopus officinalis Famille, l'amiacée Nom commun, isope Propriétés Considérées comme antiseptiques, astringentes, carminatifs, emménagogues, expectorants, purgatifs, stimulants, stomacales. Des études ont suggéré des propriétés antibactériennes, antifongiques, antidiabétiques, antioxydantes, antivirales, ulcéroprotectrices, antileishmania. Parties utilisées Toutes les parties aériennes Distribution Originaire du sud de l'Europe et des zones tempérées d'Asie Inde, Himalaya, Afrique du Nord, Asie Occidentale, Proche-Orient, Caucase, Amérique du Nord Botanique L'isope est une plante herbacée vivace fortement aromatique appartenant à la famille de la menthe, poussant de 30 à 60 cm ou plus de boue et avec de nombreuses tiges carrées ramifiées. Les feuilles sont opposées, linéaires à l'enceaulée, glabre, longue et cécile. Les fleurs sont en verticile à corolle tubulaire, à deux lèvres, de couleur bleue ou violette, avec des calices en forme de cloche. Constituant Attention cette plante partage un nom commun, isope, avec l'Artemisia vulgaris. La plante produit plusieurs composés polyphénoliques, principalement les flavonoïdes apigénines, kercétines, diosmines, luthéoline et leur glucoside. D'autres composés phénoliques sont les acides chlorogéniques, protocatéchiques, féruliques, syringiques, péhydroxybenzoïques et caféiques. Utilisation culinaire Les feuilles et les fleurs sont comestibles. Les feuilles et les fleurs sont utilisées comme arômes pour les salades, les soupes et la farce de volaille. Médecine rurale La teinture et le thé de fleurs sont utilisés pour soigner la jaunisse et l'hydropisie. Aide à améliorer le tonus de l'estomac. Un cataplasme de feuilles moulues favorise la cicatrisation des plaies et des échymoses. Les vapeurs chaudes de décoction sont utilisées pour l'inflammation des oreilles. Une décoction est utilisée pour le nettoyage des plaies. Une décoction de fleurs est utilisée comme expectorant. Utilisée pour les maladies du foie et de la vésicule biliaire. Comme gargarisme et expectorant pour les rhumes et les affections respiratoires. Une infusion de feuilles est utilisée en externe pour les rhumatismes. Aussi, utilisée comme herbe de bain pour les rhumatismes. Utilisée pour traiter la congestion thoracique, la toux, utilisée comme sédatif doux, comme cataplasme. L'asthme pour les échymoses, les entorses, les blessures, les piqûres d'insectes et comme purgatif. En Chine, la plante est utilisée pour soulager les rhumes et l'asthme. Autre. Elle entre aussi dans la composition de certaines liqueurs, du pastis, de l'eau de mélisse, de l'absinthe. C'est l'un des éléments essentiels de l'élixir de la grande chartreuse et de la bénédictine. Danger. L'huile essentielle d'isope officinale est neurotoxique et abortive. Attention cette plante partage un nom commun, isope, avec l'Artemisia vulgaris. Merci. Merci. Merci.